Charles III à Bordeaux, ce gros casse-tête pour que les habitants puissent circuler. Alors que Charles III a démarré sa visite d'État française mercredi 20 septembre à Paris, le souverain britannique se rendra à Bordeaux le vendredi 22, où ils visiteront le domaine viticole Château-Smisseau-Lafitte. Une venue qui cause pourtant son lot d'inconvénients au Bordelais. Après Paris, Charles III mettra le cap sur la Gironde. Vendredi 22 septembre, le souverain quittera la capitale française après y avoir passé deux jours, et se rendra à Bordeaux pour terminer sa visite d'État. Si le fils d'Élisabeth II ne passera que quelques heures dans le port de la Lune, sa venue risque de déranger le quotidien d'un grand nombre de Bordelais. Pour sécuriser les zones où évoluera le roi, des périmètres de protection seront mis en place à partir de 11h aux abords de la place Pé-Berlan, quai de la Garonne-Rive-Gauche et le quartier Saint-Nicolas à Bordeaux. La préfecture bordelaise a d'ailleurs invité les habitants à modifier leur itinéraire pour la journée de vendredi ou, le cas échéant, de sortir accompagnés d'un justificatif de domicile, s'ils résident dans les zones concernées. La police pourra procéder à des contrôles de piétons et de véhicules. Dans les zones arriérées de ce périmètre, la circulation des piétons et des véhicules sera interdite, sauf pour les personnes dûment accréditées et les riverains, indiquent nos confrères de Sud-Ouest. Des interruptions de circulation, des interdictions de stationnement et des perturbations de tramway rythmeront également la journée du 22 septembre, de 11h à 18h. Quel est le programme de Charles III à Bordeaux ? Après avoir visité le chantier de Notre-Dame et le muséum d'histoire naturelle parisien, situé dans le cinquième arrondissement de la capitale, lors de la journée du 21 septembre, Charles III prendra la direction de Bordeaux pour la dernière journée de sa visite d'État. Le souverain britannique arrivera dans le port de la Lune par voie ferrée, à la gare Saint-Jean, autour de 15h. Il visitera ensuite la forêt expérimentale du parc de l'Observatoire à Floirac, tandis que la reine Camille aïra à la rencontre de familles démunies accueillies par l'association caritative Le Pain de l'Amitié, créée à Bordeaux il y a plus de 40 ans, rapportent nos confrères de Sud-Ouest. La visite se terminera en apothéose, par un concert donné place de la bourse par un artiste de renommée mondiale dont le nom est encore inconnu. Le Pain de l'Amitié Le Pain de l'Amitié